... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. A Mexico, le pape Jean-Paul II s'élève contre la violence et lance un cri contre la culture de la mort. 50 000 fidèles ont assisté à la messe célébrée à la basilique de la Guadeloupe. Un deuxième front national baptisé tout à l'heure à Marignane par les maigretistes Front National, Mouvement National. Au cours d'un congrès, tout doit porter à la présidence l'ancien dauphin de Jean-Marie Le Pen. En Roumanie, les mineurs rentrent chez eux dans la vallée de Djihou. La désespérance et la mort sont le quotidien de ces gueules noires qui menaçaient de marcher sur la capitale. Cinéma avec la sortie de Psycho, un film qui décale que plan par plan. Le chef-d'oeuvre d'Hitchcock, une façon de faire connaître aux plus jeunes ce thriller mythique tournant à l'époque en noir et blanc. Mais je vous propose d'ouvrir ce journal avec cette parenthèse dans l'actualité. Le mariage ce matin dans la discrétion de la princesse Caroline de Monaco, une union civile dans le palais des Grimaldi. La fille aînée du prince Régnier a donc épousé Ernst Auguste de Hannover, issue d'une des plus vieilles maisons d'Allemagne. Joël Bruandet. Voici la seule photo disponible du mariage de Caroline de Monaco et d'Ernst Auguste de Hannover. La photo officielle, assortie d'un communiqué du prince Régnier qui confirme la célébration aujourd'hui du mariage civil. Toute la journée, des dizaines de photographes ont arpenté en vain la place d'armes. Le couple princier n'a fait aucune apparition au balcon. Alors on se contente des limousines qui filent en espérant apercevoir une tête princière. Beaucoup de photographes mais peu de public, le secret de la cérémonie avait été gardé jusqu'à la dernière minute. Vous êtes content de vous trouver là aujourd'hui ? Pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette cérémonie là ? Eh ben j'attends son départ. Voilà. Merci monsieur. On est très content. Oui, nous sommes très heureux. La princesse Caroline se mariait aujourd'hui pour la troisième fois. Au long de votre vie. Oui, je le veux. En 1978, c'est à Philippe Junot, un conseiller financier parisien qu'elle dit oui, un mariage qui ne durera pas. Deux ans plus tard, c'est le divorce. 1983, Caroline épouse Stefano Casiraghi, un jeune industriel italien qui deviendra le père de ses trois enfants. Mais cette union est stoppée nette en 1990. Son mari trouve la mort dans un accident d'offshore à quelques encablures seulement du rocher. Après une liaison avec un célèbre comédien français, c'est aux côtés de Ernst Auguste qu'elle fait la une de la presse People. Mais peu à peu, le couple passe des tabloïdes au salon de la principauté. Le prince de Hannover, duc de Brunswick et Lunebourg, descendant de la grande famille allemande des Guelphes, se fait de moins en moins discret. Aux côtés de la princesse, ces derniers mois, il participait même aux réceptions officielles. Des apparitions publiques, au mariage, il n'y avait qu'un tout petit pas, franchi aujourd'hui dans la plus parfaite discrétion. Politique française, un deuxième front au FN. La scission est consommée. Aujourd'hui à Marignane se déroule le congrès qui doit porter à la présidence de ce mouvement d'extrême droite, Bruno Maigret. Une élection sans aucun suspense. Les quelques 2000 délégués ont adopté tout à l'heure un nouveau nom pour leur parti, baptisé désormais Front National, Mouvement National. Sur place, avec une certaine dramaturgie, le déroulement de ce premier jour de congrès, Michael d'Armand, José Boudestex. Ré, ré, président ! 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 L'ovation a duré plus de 4 minutes. Il y a encore quelques mois, il acclamait Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est Bruno Maigret. A l'extrême droite, le culte du chef a encore de beaux jours devant lui. Ré, président ! Ré, président ! Les fondations de la Maison Maigret sont posées à Marignane, un congrès express pour 2500 délégués maigretistes, où l'effet dramatique est recherché lorsque Frank Timmermans entame dès l'ouverture le procès de l'absent. J'appelle le président du Front National à la tribune pour parler du 11e congrès de Marignane. Comment as-tu pu oser insulter ces responsables, ces cadres, tout simplement parce qu'au lieu de te flatter, ils t'avaient dit la vérité ? Au cours du réquisitoire, Jean-Marie Le Pen est souvent conspué par ce public du FN, une réaction d'ordinaire réservée aux leaders des autres partis. Les attaques dans le domaine physique sont minables. Les attaques contre tes militants et même ta propre fille sont minables. Ton entourage t'a poussé dans le sordide et l'insulte. Jean-Marie, tu déconnes ! Huit semaines après le début de la crise au Front National, Bruno Maigret s'installe à son compte et s'apprête à devenir numéro un d'un FN bis. Et je ne me prendrai ni pour César, ni pour Napoléon, ni pour Dieu le Père ou pour le gourou du monde à Rome. Autre nouveauté à Marignane, le mode de scrutin pour l'élection du président à bulletin secret. Une méthode qui déconcerte un peu Catherine Maigret. Non loin de là et bloqué par un important service d'ordre, près d'un millier de personnes, 3000 selon les organisateurs, ont manifesté contre la tenue de ce congrès. Répondant à l'appel d'une trentaine d'associations, le cortège avec des banderoles hostiles au Front National s'est dispersé 100 heures en fin d'après-midi. Ce sondage apparaît dans le journal du dimanche. La popularité de Jacques Chirac est stable en janvier avec 55% d'opinions favorables, alors que celle de Lionel Jospin gagne 2 points à 51% selon le baromètre IFOP. Apparient plusieurs milliers de policiers et d'élus locaux pour dénoncer une fois encore le projet de redéploiement des effectifs de police et de gendarmerie. Apparemment la mobilisation ne faiblit pas, même si Lionel Jospin a promis de négocier au cas par cas ce dossier. Pascal Doucetbon, Abdel Zouérech. Évidemment l'avantage avec ce genre de manifestation, c'est qu'elle a assez peu de chances de dégénérer. Ils sont pourtant d'aller bien en colère. Policiers et élus des petites villes concernées par le redéploiement continuent de crier leur amour pour leur commissariat ou leur gendarmerie. Le gouvernement a eu beau annoncer son intention de négocier au cas par cas les transferts d'effectifs. Eux restent méfiants. Quand on nous dit le projet est retiré provisoirement et on va étudier au cas par cas, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on va tenir compte des affinités politiques ? Est-ce qu'on va tenir compte de quels paramètres on va t'en tenir compte ? Nous on veut un débat global sur les problèmes de sûreté. La réforme proposait le redéploiement de 1200 gendarmes et 3000 policiers au profit des banlieues des grandes villes. Et de la Drôme à la Vendée, tout ce que la France compte de sous-préfectures et de chefs-lieux de canton s'était très vite mobilisé sur le thème. La campagne a aussi sa délinquance. Mais plus qu'une montée de l'insécurité, chaque élu craint surtout une disparition progressive de tous les services de l'Etat dans sa propre commune. Petit à petit, on retire des services en disant « Oh, c'est pas bien grave ». Petit à petit, on se rend compte qu'on a sapé l'édifice par la base. Je pense souvent, c'est comme un chandail. On retire une maille en disant « C'est pas grave ». Mais le maille, on tire dessus et tout le chandail s'en va et on se retrouve tout nu, sans rien. Le défilé s'est terminé dans le calme et il n'a pas échappé à la tradition bien française des estimations. 20 000 participants selon les policiers qui manifestaient, 5 600 selon les policiers chargés de les compter. Ce matin, Claude Allègre présentait la charte de la nouvelle école du XXIe siècle, la cité des sciences de la Villette. Le ministre de l'Éducation nationale a mieux défini les grands principes de ce projet qui concerne l'école primaire, des programmes recentrés sur le fondamental, c'est-à-dire l'acquisition du parler et de l'écrit, l'aide personnalisée aux élèves, le soutien pour ceux qui ont des difficultés et puis le rééquilibrage du temps scolaire. L'actualité à l'étranger, nous avons appris en fin d'après-midi que des avions américains avaient bombardé deux batteries de défense anti-aérienne dans le sud de l'Irak. Les appareils américains auraient été menacés lorsqu'ils pénétraient dans la zone d'exclusion. Ils ont alors riposté. La libération de neuf membres de l'UCK, ces séparatistes albanais détenus depuis plus d'un mois dans le sud de la Serbie, aurait été relâchée par les autorités de Belgrade. Gérard Klesbeck. Les familles ont fui les villages, pas seulement en raison de destruction, mais aussi par peur de représailles serbes. Et cette fois, il n'est pas question de survivre dans des cabanes, car la nuit, il fait moins 10 degrés. Alors l'exode se fait de village en village vers les bastions de l'UCK, l'armée de libération du Kosovo. Au nord de Pristina, les soldats de l'UCK font des démonstrations de force. Ils ont protégé aujourd'hui des milliers de partisans venus enterrer l'un des leurs. Les forces serbes sont absentes. L'UCK agit en toute impunité. En quelques mois, le petit groupe d'indépendantistes a réussi à rassembler des centaines, voire des milliers de combattants. Il a profité de la radicalisation d'une population qui ne supporte plus d'être dirigée par une minorité serbe. Pendant ce temps, le chef de l'OSCE, William Holker, poursuit sa mission il a permis la libération de cinq otages serbes détenus par l'UCK et de neuf membres de l'UCK détenus par les serbes. Au Mexique, la ferveur de tout un peuple pour ce quatrième voyage de Jean-Paul II. Aujourd'hui, le Saint-Père a célébré une messe dans un des hauts lieux du catholicisme, la basilique de la Vierge de Guadalupe. Une cérémonie que les fidèles attendaient depuis l'aube. Le pape, contre la violence et le terrorisme, a lancé un cri contre la culture de la mort. Sur place, nous envoyons spéciaux Alain Chalvant, Dominique Merlin. Jean-Paul II à la basilique de la Guadalupe. C'est le moment le plus symbolique de cette visite du pape au Mexique, car c'est le sanctuaire catholique le plus important de toute l'Amérique. C'est là que la Vierge Marie est apparue le 12 décembre 1531 à un Indien. Son image se serait alors imprimée mystérieusement sur le vêtement de l'indigène, montrant ainsi que le dieu des conquérants espagnols pouvait être aussi celui des Indiens. C'est une Vierge qui est un phénomène tout à fait extraordinaire, puisque c'est à la fois un culte espagnol et un culte indien, mais c'est aussi une forme pour le Mexique de suprématie sur toute l'Amérique. Il n'y a que dans cet endroit-là en Amérique que la Vierge soit venue revivre. Chaque année, entre le 9 et 12 décembre, des millions de pèlerins font des kilomètres, à genoux bien souvent, pour honorer cette Vierge de Guadalupe. Une Vierge qui est représentée dans tous les villages, tous les quartiers du Mexique, ici par exemple dans cette banlieue déshéritée de Mexico, que connaît bien le père Perrault. Un prêtre nantais qui habite ici depuis 17 ans, qui partage les misères et les bonheurs et la foi de cette population. Les grands appels, une grande demande des gens, parce qu'en fait pour beaucoup, la foi c'est l'unique recours qui leur reste. Il n'y a rien d'agréable au niveau de la vie habituelle. Le travail n'est pas agréable, le logement n'est pas agréable, le milieu de vie n'est pas agréable, tout est violent. Il y a une grande soif de parler, si bien qu'ils trouvent ça plus auprès de l'église, parce que des psychologues c'est hors de prix. Dommage que le pape ne vienne pas rendre visite au père Perrault dans ce quartier finalement ordinaire de la banlieue de Mexico. Jean-Paul II a choisi ce lieu très symbolique de la Guadalupe pour délivrer un message pour toute l'Amérique, ou plutôt toutes les Amériques, insistant surtout sur les aspects socio-économiques et notamment sur la nécessaire réduction des inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi à l'intérieur même des sociétés américaines. En Roumanie, le leader des grévistes, Miron Kozma, après avoir obtenu un accord du gouvernement, est retourné dans son fief, accueilli en héros la nuit dernière par la population de Petrozani. Les mineurs sont donc rentrés chez eux entourant leur chef charismatique qui menaçait donc de renverser le gouvernement. A l'origine de cette profonde crise qui a amené des milliers de gueules noires à entreprendre leur marche vers la capitale, le désespoir et la pauvreté. Dans la vallée de Djihou, ces mineurs se disent prêts à relancer leur mouvement, même s'ils ont obtenu une augmentation de salaire. La vie au quotidien de ces hommes qui ne vivent que par la mine et dans la mine, reportage sur place, Anne Pansiné et Jean-Jacques Le Garec. Nous avions rencontré Mélania et son mari hier, au cours de la marche des mineurs. De retour chez eux, à Lupen, dans le bassin minier du Djihou, ils ont voulu nous montrer leur cité. Dans les appartements, la colère gronde encore. D'anciens mineurs au chômage, on bricolait des résistances pour se chauffer. Les indemnités de licenciement ne les ont pas fait rêver longtemps. On nous avait menti avec l'histoire de l'indemnisation. Là-bas, on a touché qu'entre 8 et 10 000 francs, et aussitôt, les prix ont explosé. Alors, on pouvait acheter de moins en moins de choses. Les mineurs et les anciens mineurs ne croient plus à grand chose, même pas vraiment, à leur victoire d'hier. Notre avenir est toujours incertain dans la vallée. Évidemment, le gouvernement a fait des promesses, mais je ne suis pas sûre de les croire. Ils nous ont tellement menti. C'est pour que cette mine, la mine de Dilja, ne ferme pas qu'ils se sont battus. Ils savent pourtant que ces entreprises où l'on travaille encore à l'appel ne sont plus compétitives. Mais ils savent désormais aussi que le plan social est un leurre. S'ils ne nous garantissent pas un autre travail, on ne peut pas être d'accord avec la fermeture de ces deux mines, en table ou pas, car nous restons sans rien et nous n'avons plus de quoi assurer l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants dépend seulement de nous. Il y a une dizaine d'années, les mineurs faisaient figure de privilégiés. Aujourd'hui encore, ceux qui ont du travail ont des salaires deux fois plus importants que la moyenne roumaine. Mais ils sont les premiers visés par les réformes économiques. La dureté de ces réformes crée un fossé entre la population et le gouvernement. Elle favorise l'ascension de l'extrême droite et la nostalgie de l'ère Ceausescu. En Indonésie, les affrontements entre les deux communautés, catholiques et musulmanes, ont fait dans la capitale des îles Moluc au moins 45 victimes. Dans cet archipel à quelques 2000 kilomètres à l'est de Jakarta, nouvelle flambée de violences. Cinq personnes ont été lynchées et immolées par la foule ce matin. La centaine de ressortissants étrangers des touristes européens devrait être évacuée dans les heures qui viennent. Et puis en Sierra Leone, une des religieuses enlevées a été tuée hier par ses ravisseurs. Il s'agit d'une sœur originaire d'Inde du Sud. On ignore tout du sort des autres religieuses, de la charité de Mère Thérésa, enlevée à Fruitton par la rébellion. Retour en France, avec cette histoire exemplaire, celle de 18 chômeurs de Roubaix, qui ont uni leur force et leur talent pour écrire collectivement un roman. Une initiative largement récompensée, puisque non seulement le livre sort au printemps en librairie, mais de plus, il sera adapté au cinéma par le cinéaste Christian Vincent à qui l'on doit notamment le très beau film La Discrète. Reportage à Roubaix d'Elsa Margoux et Jacques Gérard. Roubaix était morte de tristesse, morte vivante, maison à démolir, travaux partout. C'est un roman écrit à 18 mains où il est question de mort, d'amour et de Roubaix. En fait, il parle comme s'ils étaient deux. Lui et Roubaix. Eux deux, ils ont été défigurés. Roubaix par les travaux, lui par la prison. Roubaix, l'héroïne silencieuse, réunit autour d'elle 18 chômeurs. Leur roman se construit comme une mosaïque où chacun prête un peu de son histoire aux personnages et aux situations. Je parle du monde du travail que je connaissais bien, d'un huissier que j'ai connu pour d'autres raisons. Vous voyez, c'est toutes les situations qu'on a connues qu'on peut raconter. Je crois qu'il faut avoir vécu pour pouvoir raconter. C'est vraiment un choc d'image que tu peux réussir. A l'origine de l'expérience, l'écrivain Ricardo Monserrat. Il y a deux ans, il avait publié un polar écrit avec des chômeurs de Lorient. L'atelier d'écriture est une forme d'engagement aux côtés des sans-emploi. Pour moi, la meilleure réponse à la culture de la mort qui sévit en France, à ce qu'on appelle la casse sociale, le coût social, c'est la vie. Donc je crée un espace de vie que j'appelle atelier, un établi, et autour de la table, je dis aux gens maintenant on va exister. Aux côtés de l'écrivain, le cinéaste. Christian Vincent suit pas à pas le travail de l'atelier qui servira de base au scénario de son prochain film. Moi, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Pour le groupe, l'écriture se nourrit du réel et de l'observation sur le terrain. Une façon de travailler qui change le réalisateur des habituelles méthodes du cinéma. On imagine des rues imaginaires, des décors, des villes, etc. Et quand vient le tournage, on cherche les lieux qui vont correspondre à ce qu'on a imaginé. Alors que moi, j'ai voulu partir d'un raisonnement inverse. Partir de lieux existants, de rues avec des noms, des gens, etc. Et puis à partir de ça, imaginer une histoire. Le livre sera terminé fin février et le film tourné à l'automne. Des questions restent encore en suspens. L'héroïne finira-t-elle au fond du canal ? Florence, Calède et tous les autres retrouveront-ils un emploi après l'atelier ? C'est ce que l'histoire ne dit pas. Le marché de la moto se porte bien. En trois ans, les ventes ont doublé. Il faut remonter aux années 80 pour trouver une telle dynamique. Marc Maisonneuve, Nadine Picard. C'est un 94. Pour Paul et son copain Hervé, la moto, c'est leur vie. La course d'abord. Comme ils n'arrivaient pas à en vivre et qu'ils voulaient rester dans le milieu, comme ils disent, ils ont ouvert il y a un an et demi un magasin. Eux, ils appellent ça un bouclard. Le magasin porte le nom d'une course mythique que Paul a faite et qu'il n'a pas gagnée, Daytona. La course paraît que ça fait venir les clients. Le plus beau résultat, c'est au vol d'or où on a fini troisième. Alors, c'est vrai qu'à travers ça, on dirait une image assez forte dans les concessions parce que forcément, quand les clients ont affaire à quelqu'un de passionné et quelqu'un qui touche près la compétition, pour lui, il a l'impression de toucher quelque chose d'irréel, d'irrationnel où il va amener sa moto et on va lui en sortir quelque chose de fabuleux. Paul n'est pas marchand de moto, il est pourvoyeur de miracles. Mais le commerçant reprend quand même le dessus. C'est une belle année. C'est vrai que sur... en classement d'une première vente, il peut y avoir 725. Donc, c'est vrai que c'est un beau marché. Un moyen surtout de gagner du temps, une solution idéale face aux encombrements en Ile-de-France. J'habite Montigny et Montigny-Clamart, c'est 20-25 km. En transport en commun, c'est une heure et quart. En moto, on peut espérer 30 minutes quand ça roule bien, sinon maximum, trois quarts d'heure. Et puis, il y a ceux qui aiment les motos de grosses cylindrées. Plus 17% en un an, rien qu'en France. Ils sont courtisés par Voxane, le tout nouveau constructeur français. Il n'y a pas eu de moto en France générée de A à Z depuis maintenant près de 40 ans. Elles seront livrées aux acquéreurs à partir de février. Aujourd'hui, avec un simple permis, on peut acheter l'équivalent d'une moto de course d'il y a 20 ans, la Voxane, comme celle que l'on voit ici, ou sa rivale, l'Aprilia. De quoi faire comme Paul et vivre ses rêves d'ado pour près de 80 000 francs quand même. Les vêtements intelligents, des matières et des étoffes issus de la recherche avec actuellement la mise au point d'un label pour les tissus antibactériens. La France est particulièrement performante dans ces domaines qui offre aux consommateurs les vêtements de demain, comme nous le montre Dominique Barouche et Bernard Connor. Porter un anorak dans la rue en plein hiver, jusque là, rien d'anormal. Le garder dans un sous-sol surchauffé, sans souffrir de la chaleur, c'est déjà plus étonnant. Le secret, un tissu ultra sophistiqué qui tient chaud quand il fait froid et froid quand il fait chaud. Nous avons des micro-capsules contenant un produit qui a la faculté de passer de phase liquide à solide et inversement dans des températures qui sont proches de la température de la peau, libérant ainsi de l'énergie ou en absorbant. Ce produit, ici, sous sa forme solide, est contenu dans des micro-capsules du tissu. Il a été inventé par la NASA pour protéger les appareils électriques dans l'espace. A terme, le fabricant n'exclut pas d'en faire des pulls aussi chauds qu'une doudoune. C'est ici, dans la banlieue de Lyon, que sont développés nombre de ces tissus que l'on dit intelligents. En tête des préoccupations, aujourd'hui, la protection contre le soleil. Grâce à un appret spécial, ce tissu change de couleur. Pour le moment, il réagit à la chaleur. Celle de la main suffit. Demain, il réagira à la quantité d'UV pour vous prévenir du coup de soleil. Le premier objectif, c'est effectivement d'offrir aux sportifs français qui partiront pour les Jeux Olympiques de Sydney l'année prochaine, d'offrir des vêtements qui leur permettent de se préserver au mieux aux installations. Après la création, le contrôle. Ici, on teste des bouts de tissus antibactériens censés supprimer les mauvaises odeurs. Ce laboratoire participe à la création d'un label destiné à vérifier l'efficacité de ces tissus même après lavage et identifier les risques d'allergie ou d'irritation de la peau. Ce qu'on cherche ici, c'est une efficacité en termes de confort et d'hygiène, mais il ne s'agit pas de détruire tout. Toutes les bactéries qui sont au contact de la peau. Normalement, un habit permet de se couvrir, d'être beau ou tout simplement de ne pas être nu. Mais si le progrès rend même les vêtements intelligents, il ne doit pas faire oublier qu'en matière de santé, tout est question d'équilibre. Youssef Chahin, le réalisateur le plus célèbre d'Egypte, couronné à Cannes il y a deux ans, reprend la caméra avec une vigueur surprenante pour son âge. Et cet homme de 73 ans a de nouveau pour cible l'intégrisme. Reportage au Caire, Aubrey Edler, Christophe Hérault. Le rite de ces tournages au Caire est immuable. Youssef Chahin se lève à l'aube et s'il affirme échapper ainsi aux embouteillages qui font avec les pyramides la notoriété de la ville, on le sent surtout avide de rejoindre ses acteurs. Devant ses bureaux transformés en studio, le maître est déjà attendu. En Egypte, où la misère engendre la débrouille, Chahin, en distribuant les petits boulots, ferait vivre à lui seul près de 250 personnes. On comprend alors le désordre qui règne sur le tournage, mais il en faut plus pour perturber le réalisateur connu pour sa précision de dentelière. A 73 ans, au rythme de 3 heures de sommeil et de 4 paquets de cigarettes par jour, il attaque son 34ème film avec une énergie intacte. Ce prix à Cannes, qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Une force supplémentaire ou même une protection dans votre pays ? La reconnaissance internationale certainement vous dit quelque chose et il n'y a pas plus international que Cannes. Ça fait du bruit, ça donne une... Je ne vais pas dire une force. Ça devient un peu plus difficile pour eux de manquer qu'il n'est. Fustigeant son répit le fanatisme religieux, Shahin a connu les menaces et la censure. Avec l'autre, son nouveau film, il va plus loin encore dénonçant cette fois sans parabole affairistes et politiciens corrompus de l'Egypte d'aujourd'hui. C'est là où il y a les intégristes politiques aussi. Les demi-dieux qui savent tout ce qui va se passer, si c'est bien, si c'est mauvais, c'est eux qui vont prendre des décisions pour nous. Peut-être chez toi c'est un peu plus libre mais chez moi, chez moi, il faut, disons, insister. Moi, l'insiste. Après 13 heures de travail dans le Tohu-Bohu, Shahin est épuisé mais conserve la malice d'un jeune homme et c'est bien là le charme de son cinéma, savoir allier à la gravité et à la détresse du monde, la légèreté et la tendresse des hommes. Cinéma toujours avec la sortie mercredi prochain de Psycho à partir du chef-d'oeuvre d'Hitchcock. Ce film décalque au plan prêt le travail du cinéaste mondialement reconnu. Pascal Deschamps, Marie-Pierre Drouet. Pour des millions de spectateurs dans le monde, Psycho c'est une maison inquiétante conservée telle qu'elle par le studio Universal. La scène de douche et d'horreur la plus célèbre de l'histoire du cinéma et un tueur psychopathe auquel cette version donne un nouveau visage et des couleurs. Au générique près, le Psycho version 99 ressemble comme un frère jumeau à celui de 59. Normal, il en est la copie conforme, dialogues et plans ont été reproduits à l'identique à quelques extraits. Une entreprise qui a suscité beaucoup de scepticisme. A quoi bon refaire un remake de ce film si le premier était bon ? Pourquoi le refaire ? C'est comme réécrire la Bible. En 1959, le Psycho d'Hitchcock avait fait l'événement. Cette histoire de jeune femme coupable d'un vol qui croit trouver refuge dans un motel d'où elle ne ressortira pas vivante avait tout à la fois fasciné et choqué. L'exercice difficile a été confié à un réalisateur surdoué, Gus Van Zand. Pour lui, ce remake n'est qu'un moyen de faire connaître l'original aux jeunes générations. Je suis de l'avis de ceux qui pensent que le film d'Hitchcock fonctionnerait très bien aujourd'hui, à deux exceptions près. L'une, c'est le noir et blanc. L'autre, ce sont les personnages qui doivent être plus actuels. Mais mon but dans cette entreprise a toujours été de préserver ce qui faisait l'intérêt du premier. Vous n'allez pas ressortir pour aller dîner par cet affreux temps je suppose ? Non. Vous voulez me faire plaisir ? Acceptez le dîner avec moi. Mais les producteurs du nouveau Psychose en ont rajouté et c'est peut-être là que le babelaisse, faisant du meurtrier un obsédé sexuel allant plus loin dans les scènes de nudité, sans doute pour satisfaire les goûts du public d'aujourd'hui. Même s'il y a presque des dialogues identiques et des situations analogues on peut dire que nous sommes dans un univers totalement différent tout simplement parce que ce qui était choquant à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Toute l'équipe a reçu un soutien de poids en la personne de Patricia Hitchcock, la propre fille du maître. Mais en Amérique le public et les critiques ont boudé le remake. Reste la performance technique, celle des comédiens et un constat, sans doute à méditer. Le troublant Norman Bates ne fait plus recette aujourd'hui. D'autres serial killers de cinéma ont pris sa place. Le monde olympique éclaboussé par des affaires de corruption à Lausanne depuis ce matin début des auditions au siège du comité international olympique. Sept à neuf personnes devraient être exclues pour avoir monnayé leur voix lors de la campagne de candidature de Salt Lake City pour les Jeux d'hiver de 2002. Les débats se déroulent à huit clous. Laurent Frédéric Bollet, Bruno Libertou. Si le baron Pierre de Coubertin voyait cela, un CIO en état de siège, 250 journalistes du monde entier et surtout 13 membres présumés corrompus qui semblent arriver dans ces voitures. Qui plus des nouvelles révélations depuis ce matin après Salt Lake City s'est signé qui aurait acheté les votes de deux membres africains il y a six ans. Bref, autant d'affaires troubles que la commission spéciale d'enquête étudie. Et ce n'est qu'en début de soirée que l'on a appris comment s'était vraiment déroulée cette journée particulière où tout le monde ne s'est pas présenté. Chacun des 13 membres a transmis des explications écrites au président du CIO à la suite de sa lettre. Au cours de sa réunion d'aujourd'hui, la commission a reçu six membres ayant choisi d'être entendus devant la commission. Les membres qui ont choisi de ne pas être entendus ont été avisés que leur cas serait étudié par la commission sur la base de leurs explications écrites. Deux membres ont déjà démissionné. Et en clair, des exclusions sont maintenant à attendre. Le rapport du Canadien Dick Pound révèle par ailleurs que depuis une réunion à New York il y a deux jours, plusieurs enquêtes américaines pourraient toucher directement le CIO, par exemple du FBI lui-même. Bref, du côté de Lausanne et du lac Léman, on ne peut plus faire semblant de découvrir les faits. Il faut exclure et sans doute réformer en profondeur. Le président Samaranche lui-même semble en danger, on entend pourtant le défendre. On a plus que jamais besoin d'un président efficace et apprécié. Juan Antonio Samaranche a le plein soutien de la commission exécutive. Le CIO sortira plus fort de cette crise avec les mesures que l'on a promises et que l'on va prendre. Et c'est justement le président Samaranche qui conclura demain soir par une conférence solennelle ce week-end tendu de Lausanne. On sait qu'il annoncera que le CIO va se réformer et va faire le ménage. Mais en tout état de cause, il faudra attendre encore deux mois à la prochaine session du CIO pour que tout cela soit enfin effectif. Les balles couleurs du ski français à Cortina D'Ampezzo. Régine Cavagno remporte une deuxième victoire après la descente. Elle s'est classée en tête du super-G de Nigerin. Deux victoires et un podium, Régine Cavagno se souviendra longtemps de son séjour en Italie. Après la descente jeudi, la Savoyarde a remporté ce matin le super-G de Cortina D'Ampezzo, épreuve contente pour la Coupe du Monde. Dominatrice, la française a repoussé ses concurrentes à plus d'une seconde. A 28 ans, Régine Cavagno n'en est pas à ses débuts. Elle a notamment participé à trois Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, elle se révèle au grand public. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait une course de rêve. Je ne me suis jamais fait autant plaisir dans un tracé en course. Ça m'est arrivé de me faire plaisir aux entraînements, mais là, le jour de la course, c'est de produire un ski comme ça et de faire vraiment ce que je voulais à l'endroit où je décidais et vraiment, sans me faire surprendre par un mouvement de terrain. Ça, c'était fabuleux. Comblée, Régine Cavagno a même pu partager sa joie avec ses proches, venues spécialement de la CUSA. Elle prouve ce qu'elle pouvait faire. Une première place en descente depuis 16 ans et une première place aujourd'hui apparemment supergée, donc c'est magnifique. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait été en Coupe du Monde, même petite. À partir de l'âge de 7 ans et arriver à 28 ans qu'elle soit en Coupe du Monde, jamais une minute. Avec ses succès, la Française fait désormais figure de favorite en épreuve de vitesse pour les championnats du Monde qui débutent dans une semaine aux Etats-Unis. 16e de finale de la Coupe de France, une coupe qui réserve toujours des surprises. Le club de Troyes qui évolue en 2e division a éliminé cet après-midi Montpellier 2 à 1. Voici les autres résultats de la journée avec la très bonne performance du Paris FC, club de National qui a éliminé l'Orient, club de D1. Voilà donc les panneaux. Théâtre avec le talent de Bruno Puzzulu qui est à la fois à la comédie française et en même temps fait ses preuves au cinéma. Un double savoir-faire pour ce pensionnaire de la maison de Molière qui joue actuellement Georges Dandin son premier rôle-titre. Portrait Antoine Cormery et Jacques Gérard. D'un père d'origine sarde, Bruno Puzzulu a gardé le goût de la tchatche à l'italienne et un sens très démonstratif de l'amitié. D'une mère normande, il a conservé celui de la bonne chair à tel point que la lourde responsabilité de tenir pour la première fois à la comédie française un rôle-titre dans une pièce de Molière ne lui coupe visiblement pas l'appétit. Une femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. Comment est-ce qu'on pourrait le définir ce personnage que vous vous interprétez ? Comme quelqu'un qui a une grande conscience des choses, grande conscience de sa faute dès le début de la pièce. Il dit dans son premier monologue « Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. » « Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. » Et la sottise, c'est d'avoir épousé une femme volage qui n'a dieu que pour de séduisants chevaliers, de s'être allié à une famille qui le prend pour un plouc et le voilà contraint de s'excuser platement de n'être qu'un roturier. « Répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon. Il se déplace que ce soit au théâtre, au cinéma, dans des personnages complètement différents, complètement épousés. Est-ce que c'est ça, jeune premier ? En tout cas, c'est un très beau jeune acteur. » « Je suis stérile. » Du meurtrier sadique dans la pas de tavernier aux jeunes homos qui assument dans « Pourquoi pas moi ? » puis du lus se dessinerait donc petit à petit au cinéma aussi ce profil de jeune premier moderne et tout terrain même si ça le gêne un peu aux entournures quand on lui en parle. « Je pèse la tête, je deviens rouge et je souris et puis j'enchaîne sur autre chose. » C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. À Mexico, le pape Jean-Paul II s'élève contre la violence, le terrorisme et lance un cri contre la culture de la mort devant 50 000 fidèles. Un deuxième Front National baptisé tout à l'heure à Marignane par les maigretistes Front National Mouvement National au cours d'un congrès qui doit porter à la présidence l'ancien dauphin de Jean-Marie Le Pen. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, 20h55, samedi soir chez Estelle, aux alentours de 1h15, le dernier journal avec Ève Mettet. Demain, 7h, Catherine Sélac recevra dans Thé ou Café Jean-Claude Carrière et Lambert Wilson. À midi polémique, Michel Cotta aura pour invité Jean-Marie Le Pen et recevra également Hervé Bourge pour le 10e anniversaire du CSA. À demain, 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501